Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on va traiter du sujet délicat du deuil. Alors pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo succinctement ? C'est très simple, c'est parce que j'ai eu à le vivre donc très récemment. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai perdu un être très cher à mon cœur il y a quelques temps, maintenant presque deux mois. Et j'ai voulu vous faire part de cette expérience à chaud puisque pour avoir vécu plusieurs deuils, comme vous tous sans doute probablement ce deuil-là je l'ai vécu vraiment différemment et je sais que c'est aussi grâce au travail que j'ai pu effectuer en amont notamment au niveau de la gestion émotionnelle. Donc c'est quelque chose dont je parle très très souvent la gestion émotionnelle fait partie intégrante de mon métier. Ce que je tiens à vous dire c'est que dans tous les cas donc ce que je vais traiter dans cette vidéo va concerner le deuil dans son ensemble c'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement du deuil relatif à la perte d'un être cher mais aussi à la perte tout simplement d'une relation sentimentale on peut parler de rupture, donc dans le cas d'une rupture on fait véritablement un travail de deuil mais aussi en amitié, on peut faire le deuil en amitié on peut faire aussi le deuil d'une situation, d'un contexte, d'un environnement, d'un travail voilà c'est vraiment le deuil dans son ensemble et quel que soit le type de deuil la manière de l'appréhender, les étapes du deuil vont être les mêmes. Si j'ai voulu faire aussi cette vidéo c'est également parce qu'en consultation je me suis rendu compte que parfois, donc dans le cadre de mes consultations que ce soit de gestion émotionnelle mais surtout de gestion émotionnelle mais aussi des troubles du comportement alimentaire comme vous le savez je suis naturopathe spécialisée en gestion émotionnelle et en TCA, donc troubles du comportement alimentaire. Alors dans certaines consultations, je constate très souvent que pour les personnes justement qui sont confrontées à un deuil, quel qu'il soit et c'est très souvent le cas, puisque on a finalement des deuils on en a une succession et une foultitude dans la vie c'est que certaines personnes vont beaucoup moins bien le vivre ou de façon beaucoup plus exacerbée que d'autres et à chaque fois, toutes ont le même point commun c'est qu'elles restent bloquées dans une étape et toujours, en amont, on a quoi ? on a un problème de gestion émotionnelle voilà, parce que si vous arrivez finalement à laisser cette énergie vous transpercer, donc on va y revenir un petit peu plus tard si vous la laissez vraiment faire son travail voilà, vous transpercer, vivre, si vous arrivez à extérioriser, etc. les étapes, elles se suivent et le travail se fait naturellement en fait mais il y a chez certaines personnes qui ont notamment des problèmes de gestion émotionnelle ils vont rester bloqués par exemple très souvent à l'étape soit de la colère soit du déni, soit de la tristesse donc c'est vraiment quelque chose de très important à conscientiser et c'est là-dessus que je vais appuyer vraiment ma vidéo alors concernant les étapes du deuil comme je vous le disais en début de vidéo les étapes du deuil, finalement on s'en fout un peu vous savez que moi les trucs protocolaires c'est toujours quelque chose qui me dérange un peu parce que dès l'instant où on va vous dire bah voilà, il y a 5 ou 7 étapes dans le deuil parce qu'en plus ça dépend des psy que vous allez voir qui vont vous dire il y en a 5, il y en a 7, il y en a 8, il y en a 15 à la limite on s'en fout il y en a, c'est vrai, il y a quand même des similitudes dans ce qu'on va traverser lorsqu'on est en phase de deuil en fonction des étapes mais c'est propre à chacun parce que l'ordre va dépendre de vous l'ordre de ces étapes va déprendre aussi de votre capacité à vivre la chose à l'instant T à vivre l'étape à l'instant T donc à la limite les étapes on s'en fout je vais quand même vous les énumérer juste pour que vous ayez un point de repère mais ce n'est pas vraiment important parce que finalement ces étapes là vous allez les passer naturellement encore une fois si vous êtes dans la libération émotionnelle qui est la première clé pour pouvoir effectuer son deuil donc ces étapes du deuil on va passer en premier lieu par le choc donc le choc ça va être à l'annonce soit de la rupture, soit du décès, soit de la disparition etc vous avez un choc qui vous provoque très souvent un état de sidération un état de presque d'anesthésie psychique pour les plus sensibles parce que c'est trop dur, c'est trop douloureux ça ça va être vraiment la première étape qui est un peu commune à tout le monde ensuite vous allez avoir l'étape du déni encore une fois certaines personnes ne la vivent pas cette étape donc le déni va être cette faculté de nier la réalité pour se protéger encore une fois c'est un mécanisme de protection ensuite vous avez l'étape de la colère donc on va être en colère notamment contre par exemple si on a perdu une personne dans le milieu médical on peut être en colère contre les médecins on va chercher un responsable etc finalement cette colère c'est une manière aussi pour nous d'extérioriser quelque chose qui est insoutenable et qui est inconcevable pour nous et c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que cette colère n'est pas dirigée directement envers quelqu'un en particulier mais elle est surtout envers la vie tout simplement parce qu'on en veut à la vie ensuite on va avoir l'étape du marchandage donc le marchandage ça pourrait être par exemple dans le cadre d'une rupture quelqu'un qui va refuser formellement une séparation et qui va harceler l'autre pour essayer de garder un semblant de contact etc. ça se voit très très souvent par exemple chez les dépendants affectifs qui ont énormément de mal à faire le deuil d'une relation c'est tout un espèce de processus pour se raccrocher à quelque chose mais qui finalement est vain puisque au final on essaye de se redonner de l'espoir mais on en arrive toujours inévitablement au même constat ensuite après ces étapes là on va avoir donc la phase de dépression donc la phase de dépression elle est très importante parce que la phase de dépression ça va être l'instant où vous allez vivre pleinement les émotions reliées à l'événement donc vous n'allez plus être finalement dans un leurre dans des émotions qui ne sont finalement pas celles qui devraient être vécues vraiment la tristesse notamment donc ça va être une phase très difficile une phase d'abattement une phase où vous allez pleurer beaucoup une phase où la tristesse va être vraiment presque omniprésente où vous allez avoir beaucoup de pensées etc encore une fois ça diffère en fonction des gens mais beaucoup de pensées obsédantes par rapport à la personne ou la situation qui vous manque mais cette phase elle est vraiment primordiale parce que c'est là que vous allez pouvoir faire face à votre douleur faire face à votre souffrance et ça j'insiste bien là dessus parce que c'est très souvent d'ailleurs la phase dans laquelle on retrouve énormément de gens bloqués j'ai eu en consultation des gens qui par exemple n'avaient pas fait le deuil d'un de leurs parents mais depuis 10, 15, 20 ans parce qu'ils sont toujours restés bloqués dans cette étape de la tristesse qu'ils n'arrivent pas à vivre, qu'ils n'arrivent pas à exprimer et c'est pour ça que finalement ça crée un blocage et vous pouvez jamais accéder à l'étape suivante qui est donc l'acceptation puis la reconstruction puisque vous êtes bloqués dans cette phase là vous n'arrivez pas à bien extérioriser et exprimer vos sentiments votre tristesse, vos larmes etc et donc vous restez bloqués dans cette étape donc ça c'est un point vraiment capital pour terminer ces étapes du deuil nous avons ensuite donc l'acceptation puisque lorsque vous vivez pleinement votre émotion qu'est-ce qu'il se passe et ça c'est valable pour toutes les émotions lorsqu'on la vit pleinement lorsqu'on va à fond dedans qu'est-ce qu'il se passe il y a quelque chose qui s'appelle donc l'acceptation l'acceptation vous la ressentez dans vos tripes vous ressentez le... il y a des choses si vous voulez et c'est toujours ce qui me frustre un petit peu moi quand je parle de gestion émotionnelle etc il y a des choses qui ne se verbalisent pas qui se ressentent et l'acceptation c'est vraiment un ressenti c'est vraiment quelque chose où tu sens que t'es au clair avec la situation c'est-à-dire que même si ça te... voilà c'est quelque chose qui a été très douloureux pour toi tu as accepté c'est juste que c'est réparé en toi parce que tout le processus de deuil a pu se faire toutes les étapes du deuil ont pu se passer et donc finalement la fin c'est d'accepter la situation et une fois que cette phase là est passée et bien il n'y a plus qu'à reconstruire mais attention on ne reconstruit jamais si on n'a pas précédemment pu libérer émotionnellement tout ce qu'on avait à libérer ça c'est super important aussi il y a énormément de gens qui vont vouloir aller plus vite que la musique qui vont vouloir remettre en place par exemple dans le cadre des relations sentimentales tout de suite se remettre avec quelqu'un etc mais qui n'ont pas fait encore le deuil de la précédente relation et ça c'est encore une fois un truc qu'on voit très très souvent chez les dépendants affectifs je vais vous donner dans cette vidéo encore une fois quel que soit le deuil des conseils pour essayer de vivre mieux votre deuil moi je me suis rendu compte là dû à la perte de ma minette que j'avais extrêmement avancé sur en fait finalement vous savez c'est ni plus ni moins dans les épreuves qu'on voit vraiment notre avancée qu'on voit vraiment comment on en est où on en est avec les émotions et contrairement à il y a plusieurs années puisque j'avais perdu aussi mon chien lorsque j'avais 23 ans où là j'étais absolument j'étais absolument bouffée par mes émotions de toutes parts j'étais boulimique donc j'avais renfermé complètement mes émotions et je m'étais réfugiée encore 10 fois plus dans la nourriture voilà je n'arrivais pas à faire ce deuil ça a été très long ça a été très laborieux je faisais beaucoup de cauchemars etc en fait la différence c'est que je me suis rendu compte que j'ai vécu mes émotions au moment où elles se présentaient et ça j'insiste vraiment là dessus c'est à dire que quand je suis sortie de chez le vétérinaire où j'ai dû donc l'aider à se libérer j'ai senti tout de suite moi la colère il n'y a pas eu le déni vous voyez j'ai pas passé l'étape du déni mais ça a été une colère mais monstrueuse où j'ai carrément demandé à mon copain de m'arrêter dans la forêt pour hurler et taper tout ce que j'avais à taper cogner tout ce que j'avais à cogner parce que j'étais dans une colère noire très vite ensuite est venue l'étape de pas du marchandage vous voyez le marchandage je ne l'ai pas passé non plus mais je suis allée tout de suite dans l'étape de la tristesse où là j'ai vraiment écouté mes émotions c'est à dire au moment où je voyais que mon émotion que mes émotions étaient vraiment bouillonnées en moi il m'est arrivé d'annuler des journées de consultation entières où je voyais qu'il fallait que je priorise mon ressenti émotionnel c'est vraiment très très important de conscientiser ça parce que si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous si vous ne cherchez pas à fuir ou à lutter ou à résister je vous garantis que le travail se fait encore une fois de lui-même ça se fait beaucoup plus facilement que si vous résistez vous luttez vous fuyez dans diverses activités dans divertissement le premier conseil que je voudrais vous donner c'est déjà dans un premier temps d'éloigner les personnes toxiques donc ça c'est un conseil que je vous donne de toute façon qui est universel d'une manière générale dans votre vie mais il y a des gens qui ne comprendront pas votre douleur ça c'est très important donc les gens qui ne comprennent pas votre douleur ne leur en parlez pas ça ne sert à rien ça va vous faire que culpabiliser vous rajoutez un peu plus de malheur vous n'en avez pas besoin donc parlez à des gens qui parlent votre langage s'ils sont à l'écoute exprimez votre ressenti et de toute façon si c'est des gens qui vous correspondent ils comprendront et s'ils ne vous correspondent pas vous n'avez rien perdu ça vous permettra de faire du tri mais vraiment très très important de choisir à qui vous allez en parler mon second conseil c'est évidemment de vous donner du temps alors j'entends souvent quelque chose d'ailleurs j'ai reçu beaucoup de messages dans le sens quand j'ai perdu Bali à des gens qui me disaient t'inquiète pas avec le temps ça s'atténue alors je suis pas d'accord avec cette phrase c'est pas le temps qui atténue la douleur c'est la libération émotionnelle c'est à dire que le temps va permettre à la libération émotionnelle de se faire mais si la libération émotionnelle ne se fait pas tu peux passer 4 ans bloqué encore une fois dans l'étape du deuil qui est la dépression par exemple donc c'est pas le temps cette phrase là elle est pas en tout cas elle est pas complète c'est pas le temps c'est vraiment la libération émotionnelle donc ce temps là par contre pour vivre votre libération émotionnelle n'hésitez pas à le prendre quand vous sentez que vous êtes submergé par l'émotion quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui veut sortir de vous etc prenez le temps de vivre votre émotion voilà c'est hyper important c'est pour moi le plus important dans le dans le vraiment dans l'étape du deuil c'est voilà moi je vous dis il m'est arrivé même en fait quand je ressentais l'émotion arriver et ça m'arrive encore ça m'arrive encore maintenant quand je ressens l'émotion arriver quand je sens qu'elle est trop forte etc je vais prendre du temps pour moi je vais aller me balader etc je vais vivre mon émotion voilà et n'oubliez pas si les émotions sont là c'est pas par hasard on est très très conditionné enfin notre génération la mienne un petit peu moins celles qui vont venir le seront encore moins mais celles de nos parents ou de nos grands-parents l'ont été énormément on a été nos générations nos ancêtres ont été très conditionnés pour ne pas montrer les émotions sous prétexte que c'était un signe de faiblesse c'est exactement tout l'inverse c'est tout l'inverse parce que fuir une émotion y résister c'est la faire vivre alors que si vous la regardez en face vous la vivez vous l'extériorisez ne serait-ce que par des larmes etc et bien là vous êtes vraiment c'est vraiment la plus significative des forces vous faites face à votre émotion autre conseil que je vous donne c'est d'accepter la souffrance alors je sais ça va paraître mais pour moi c'est une étape aussi qui est primordiale parce que pour pouvoir laisser cette émotion se libérer quelle qu'elle soit il va falloir accepter d'abord de souffrir et c'est pareil dans notre société il y a une intolérance à la souffrance qui est qui est voilà qui est partout voilà on a mal à la tête on va prendre un cachet pour ne plus avoir mal à la tête on va regarder regardez le nombre de fois où vous évitez de souffrir mais sans parler de masochisme la souffrance fait partie de la vie voilà on n'est pas obligé d'aller dans la souffrance mais la souffrance fait partie de la vie et même indispensable pour nos processus d'évolution vraiment plutôt que de fuir cette réalité là plutôt que d'y résister plutôt que de lutter contre cette souffrance qui de toute façon est inévitable un jour ou l'autre qu'elle soit émotionnelle ou physique peut-être commencer par changer l'angle d'observation encore une fois on n'a pas le pouvoir sur les événements mais on a le pouvoir sur notre façon de regarder et d'accueillir les événements notre angle d'observation on a le pouvoir dessus croyez-moi croyez-moi pour l'avoir vécu encore une fois dans ma chair on a vraiment le pouvoir de changer ça maintenant il faut s'en donner les moyens ça ne vient pas tout seul non plus donc accueillir différemment cette souffrance et cette notion de souffrance se dire qu'elle est nécessaire notamment là en l'occurrence vivre votre tristesse dans un processus de deuil c'est indispensable après vous pouvez très bien vous leurrez vous dire que ça va aller etc vous plongez dans le boulot vous plongez dans diverses activités etc mais votre tristesse elle est toujours là le processus qui est en cours il est toujours là et c'est aussi comme ça qu'on peut voir arriver d'autres problèmes bien plus profonds parce que tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime donc évidemment l'étape pour moi qui est la plus importante qui rejoint un petit peu la première mais mieux vaut mieux vaut deux fois qu'une c'est d'extérioriser voilà extérioriser tout ce que vous ressentez tous les ressentis émotionnels à l'instant où vous les vivez extériorisés quel que soit le biais que ce soit par la parole que ce soit par l'écriture que ce soit quel que soit le support on s'en fout l'important c'est que ça sorte autre conseil c'est de continuer quand même à vivre c'est à dire que quand on est par exemple dans la phase de dépression la phase de grande tristesse etc on va avoir tendance à être un petit peu abattu il est important quand vous sentez par exemple si vous pleurez un bon coup vous allez sentir que après votre énergie remonte un peu que vous êtes vidé quand on pleure on sent qu'on est vidé qu'on a quelque chose en moins un poids en moins sur le coeur et là il faut en profiter vraiment pour pouvoir reprendre vos activités pour rester vraiment un pied ancré dans la réalité c'est très important vous voyez toujours cette histoire de juste milieu je vais pas non plus rester au lit toute la journée ne rien faire etc toujours trouver cet équilibre mais par contre quand je fais des choses et que je ressens une émotion arriver je vais vivre mon émotion une fois que j'ai vécu mon émotion de toute façon le fait de vivre mon émotion va me permettre de pouvoir continuer mes activités c'est exactement ce qui m'est arrivé moi lors des premiers jours des premières semaines donc j'avais continué mes consultations etc et puis il y a certains jours où je sentais vraiment que l'émotion était trop forte et que j'avais plus l'énergie pour assurer mes consultations donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout simplement écouté mon ressenti émotionnel et le fait d'écouter mon ressenti émotionnel d'extérioriser pendant toute une journée le lendemain je vous garantis que j'étais de nouveau dans une énergie propice au travail par contre si je n'avais pas écouté ça si je m'étais dit non vas-y continue de bosser force-toi etc déjà j'aurais été beaucoup moins performante dans mon travail parce qu'à un moment donné quand vous ne vous écoutez pas vous ne pouvez pas aider les autres et vous ne pouvez pas être performante dans ce que vous faites au quotidien et en plus j'aurais fini par craquer parce que ça se serait accumulé et à un moment donné j'aurais craqué et là le fait d'avoir écouté tout ce qui se passait finalement ça s'est passé en douceur et surtout il y a eu ce juste milieu qui m'a permis vraiment de trouver l'équilibre quoi et enfin ce que je vous conseille aussi c'est ça va rejoindre ce que je venais de vous dire mais de ne pas faire semblant voilà c'est pareil assumez ce que vous vivez assumez qui vous êtes c'est pareil si on était dans une société qui assumait plus les ressentis émotionnels il y aurait beaucoup moins de gens malheureux parce que vraiment la clé fondamentale c'est la connaissance de soi dans notre globalité donc faire semblant c'est aussi une manière pour vous de vous dire inconsciemment que ce que vous vivez n'est pas justifié et qu'il ne faut pas le montrer etc et ça continue d'alimenter ces schémas de croyances erronées qui existent depuis des décennies de voilà il ne faut pas montrer les émotions il ne faut pas non alors évidemment si vous êtes dans un contexte du travail etc c'est pas évident de pouvoir en parler mais je parle dans le contexte familial dans le contexte amical encore une fois si vos amis ne sont pas propices à vous entendre ou à être là pour vous quand vous n'allez pas bien changez d'ami voilà ça fait faire du tri donc voilà pour cette vidéo encore une fois comme vous le savez j'essaye de faire des vidéos qui vont répondre à tout le monde mais si vous avez un problème personnalisé que vous voulez voilà une problématique etc qui concerne le deuil qui concerne la gestion émotionnelle dans son ensemble et bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi qu'on puisse creuser puisque ça ce sont des conseils qui sont d'ordre généraux mais évidemment après au cas par cas de manière personnalisée je ne peux pas je ne peux pas répondre à tout le monde j'espère que ça vous aura aidé courage qui que vous soyez pour traverser cette étape du deuil ces étapes du deuil qui ne sont pas évidentes mais encore une fois on en ressort grandi on en ressort plus fort et ce sont aussi des vecteurs d'enseignement toutes les épreuves sont des vecteurs d'enseignement n'oubliez jamais je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao